Si j'ai deux courbes, f de x et g de x, l'air entre deux courbes de x égale a jusqu'à x égale b est donné par l'intégrale de a à b de la différence de f de x moins g de x. Ceci est bien logique parce que si je faisais l'intégrale de f de x de a à b, on obtiendrait l'air sous cette courbe. Et si je faisais l'intégrale de a à b de g de x, j'obtiendrait l'air bleu illustré ici. Donc si je fais la subtraction des deux, donc l'air verte moins l'air bleu, on obtiendrait ce qu'il y a entre les deux, donc cet air-ci. Alors on va aller voir trois différents exemples qui traitent, donc ce seront des exemples un peu différents qui traitent de ce concept. Donc c'est important de voir les trois exemples. Donc j'ai la droite d'équation y égale à x, et une deuxième droite, donc une deuxième droite ici, d'équation y est égale à un demi-x plus 4, et on cherche l'air délimité par les droites verticales x égale 2 et x égale 6. Donc je t'invite à appuyer sur pause et aller trouver l'air total entre ces deux courbes. Donc on fait l'intégrale de la différence entre ma fonction supérieure et la fonction inférieure. Donc puisque j'ai des termes semblables avec x, on peut simplifier avant de commencer à intégrer. Donc un demi-x moins x va me donner moins un demi-x plus 4. Donc je vais maintenant pouvoir faire mon intégrale. Donc l'intégrale de moins un demi-x, donc ce sera x au carré, tout ça disait par 2, donc ça va me donner moins un quart x au carré, plus 4x de 2 à 6, ce qui va nous donner... Donc j'aime remplir ma fonction, réécrire ma fonction avec des parenthèses vides, comme ça après j'ai juste à les remplacer, donc ma borne supérieure de 6 et ma borne inférieure de 2. Et puis, il ne faut pas oublier le négatif ici. Et on obtient donc une r entre les deux courbes de 8 unités carrées. Allons maintenant voir un deuxième exemple. Et en fait, ce n'est pas vraiment un deuxième exemple, mais plutôt un deuxième concept. Donc dans notre exemple précédent, on était chanceux parce que la courbe... Les courbes ne se croisaient pas. Donc on avait une courbe supérieure, une courbe inférieure, et on cherchait l'air entre les deux. Si toutefois on a une situation comme celle-ci, alors si je cherchais l'air entre les courbes de A jusqu'à C, en fait, si je prenais l'intégrale sans réfléchir au signe, ce serait un problème, parce que ça ne nous donnerait pas nécessairement l'air entre les courbes, il y en aurait une négative et une positive si on faisait juste faire l'intégrale. Donc en fait, en général ici, on doit réfléchir au fait qu'on prend la valeur positive. Donc si on a une situation comme ça, la marche à suivre serait premièrement de trouver les points d'intersection entre les deux courbes, donc quand g de x est égal à f de x, et ensuite on irait séparer l'intégrale. Donc je dois toujours commencer par la courbe qui est par-dessus, donc entre A et B. On peut voir que c'est notre courbe noire, donc g de x moins f de x, qui va nous donner l'air. Et on va ajouter ça à l'intégrale, donc la courbe ici, on voit que la bleue est par-dessus, donc f de x moins g de x. Donc tout simplement à réfléchir sur chaque intervalle, quelle fonction se situe par-dessus l'autre. Donc dans cet exemple, on cherche l'air renfermé par ces deux fonctions. Donc tu peux appuyer sur pause et essayer. Donc on va juste nommer cette fonction g de x, et ça peut nous aider d'aller faire une esquisse, bien sûr, pour savoir ce que l'on cherche. Donc on cherche cette r. Donc puisque c'est une droite et une parabole, il y aura deux points d'intersection seulement, mais il faut les trouver. Donc trouvons les points d'intersection. Donc au point d'intersection, nos valeurs de y sont égaux. Donc on aura que x² est égal à x plus 2. Je peux résoudre, donc j'aurai x² moins x, moins 2 si on réorganise. Et je peux ici factoriser, donc x fois x me donne x², 1 fois 2 me donne 2, et moins 2 plus 1 pour avoir notre moins 1. Donc on a factorisé ce qui nous dirait, donc, que x va être égal à moins 1, ou que x va être égal à 2. Donc je peux aller identifier ça sur mon graphique. Donc je cherche, en fait, l'air sous la courbe de, ou entre mes deux courbes, de moins 1 jusqu'à 2. Donc en fait, on va trouver l'intégrale de moins 1 jusqu'à 2, 2. Ici, la fonction ou la courbe qui est supérieure, c'est celle-ci. Donc c'est la f de x. Et non, en fait, c'est g de x qui est à la borne supérieure. Donc de moins 1 à 2, et on fait g de x moins f de x dx. Et si on évalue, donc ceci, moins, puis on n'oublie pas d'inclure les parenthèses, moins ça. Donc ma borne supérieure, 2. Ma borne inférieure, moins 1. Donc si on met tout sur un dénominateur commun, 18 moins 8 va me donner 10 tiers, moins 3 plus 2, 5, moins 12. Et on obtient donc 27 sixièmes, les deux divisibles par 3, donc 9 demi. Ou si on veut, 4,5. Donc l'air entre ces deux courbes-là est de 4,5 unités carrées, 9 demi. On va aller voir un exemple final. Donc on a ici la courbe y est égale à la racine carrée de x, et on définit deux régions, la région a et la région b. Donc imaginons que c'est un rectangle parfait ici. Alors appuie sur pause et trouve l'air de la région a et l'air de la région b. Allons voir la solution, donc pour la région a. Donc on trouve la primitive, et on va ensuite aller trouver l'intégrale définie entre 0 et 9. Donc divisé par 3,5, c'est comme multiplié par 2 tiers, donc on aura 2 tiers fois 9 à la 3,5, moins 2 tiers fois 0 à la 3,5, ce qui nous donne 2 tiers fois la racine carrée de 9 exposant 3, donc 3 exposant 3. Je divise par 3, c'est 3 exposant 2, 9 fois 2 égale à 18. Donc pour B, j'aurais deux choix. Donc le premier choix, ce serait d'aller faire l'air entre les deux courbes, donc la courbe supérieure que je viens de tracer en bleu, qui serait la courbe de la droite d'équation y égale à 3, et la courbe inférieure qui sera la racine carrée de x. On obtient donc notre borne supérieure et notre borne inférieure. Heureusement que c'est 0. Et on obtient donc une aire de 9 pour la surface B. Pour la surface B, tu aurais peut-être vu que, en fait, c'était l'air d'un rectangle, moins l'air A qu'on avait trouvé comme étant 18. Donc longueur fois largeur, 3 fois 9, moins 18 qui m'aurait donné 27, moins 18, 9. Donc une deuxième façon. C'est tout pour les airs entre deux courbes. Alors, il s'agit de pratiquer.